Est-ce que tu crois au miracle dans ce monde ? Alors j'y crois parfaitement parce que je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai envie de faire un voyage et que, en apparence, sur le moment je n'ai pas l'argent pour. Et quand j'ai décidé de faire ce voyage et que j'ai posé des actes, comme si j'avais l'argent, pour le faire, alors les moyens arrivent à moi, les moyens financiers ou autres, ou autres que financiers. Donc ça aussi, ça m'est arrivé quand je suis allée en Chine, quand je suis allée en Islande, au Maroc. Dans un premier temps, je n'avais pas l'argent ou une toute petite somme et les moyens sont arrivés. Si tu as envie de parler de ton voyage en Chine... Alors, je vais rendre visite à une de mes amies qui animait des stages. Et ce matin-là, on prenait un petit déjeuner auprès de la piscine. Et cette amie nous dit, à nous deux, à mon amie et à moi-même, ça vous dirait d'aller en Chine ? Et mon amie, elle a dit oui tout de suite. Bon, je dirais qu'elle a les moyens pour dire tout de suite oui. Et moi, j'étais envieuse. Je me disais, elle, elle peut dire oui, moi, je n'ai pas l'argent, etc. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais ah, j'ai appris. J'ai appris que faire dans ces cas-là. Donc, je suis allée dans ma salle de bain, m'isoler. Je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de faire ce voyage ? Alors là, ça m'a dit, mais oui, 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 oui. Mais des peurs sont arrivées. Ah oui, mais alors j'ai peur de ne pas avoir l'argent, enfin tout ce qui est en rapport avec tout ça. Et puis, comme j'avais appris que faire avec des peurs, j'ai accueilli chaque peur. C'est-à-dire, j'ai peur de ne pas avoir l'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Une fois que j'ai accueilli chaque peur qui me venait, il s'est passé quelque chose en moi, dans mon cœur, une expansion. Et là, j'ai décidé, j'ai décidé, le tout a duré à peu près un quart d'heure. Je suis allée voir mes copines, j'ai dit, je viens avec vous en Chine. Bon, alors je savais que, je savais qu'il fallait que je pose un acte. Donc, je n'avais pas le passeport. Je suis allée dans la mairie du village où je me trouvais. J'ai commandé mon passeport. Ensuite, j'ai réservé ma place auprès de l'organisateur du voyage. Il y restait plus que deux places. C'est-à-dire, il y avait 20 places. Il y avait 18 personnes qui s'étaient inscrites et il restait nos deux places. Donc là, je me suis inscrite aussi. Et c'était deux actes que j'avais posés pour ce voyage. J'avais un petit peu d'argent, mais pas la totalité. Et ce voyage coûtait, à l'époque c'était en francs, coûtait 15 000 0,50. 0,50 exactement. Je reviens chez moi après ce voyage dans le Var. Et il était prévu effectivement, j'accueillais des stages à ce moment-là. Il était prévu deux stages. Et certes, j'avais établi des prix d'hébergement. C'était temps la nuit. Bon, d'accord. Donc, il allait me rentrer de l'argent. Mais je ne savais pas combien. Et je ne savais pas non plus combien il y aurait de stagiaires, etc. Bon, à la fin de chaque stage, entre deux stages, des personnes ne se sont tellement plus ici qu'elles ont voulu rester entre deux stages. Donc, deux personnes sont restées une semaine, une autre personne un mois. Et elles me demandaient combien on te doit en hébergement. J'ai dit, bon, pour les stages c'est un prix fixe, mais pour vous, vous mettez ce que vous ressentez dans la boîte. Donc, là, au bout de la saison, c'était juillet-août, cette saison-là, au bout de la saison, à fin août, le voyage, attention, il était prévu mi-septembre, quelque chose comme ça. Je demande à mon fils de m'aider à calculer tout ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait des chèques et il y avait des espèces. Le miracle, c'est que la somme totale faisait exactement le prix du voyage. 15 000, 050. Waouh ! En fait, c'est un miracle, oui. Mais quelque part, en sachant comment ça fonctionne, quelque part, ce n'est pas un miracle. Si on savait comment ça fonctionne, il y aurait des miracles tout le temps. Habituellement, les êtres humains, en général, moi, à la première, j'ai eu l'habitude de fonctionner à l'envers. C'est-à-dire, je me paierai cet objet ou je me paierai ce voyage quand j'aurai l'argent. Et je peux me dire souvent, eh bien, je n'ai pas l'argent, donc je n'y vais pas. Donc ça, c'est fonctionner, disons, à l'envers, mais fonctionner à l'endroit, c'est le principe féminin en premier, et le masculin, et au service de féminin. Alors, le principe féminin, je le rappelle, c'est ce qui est... En fait, ça ne se voit pas, en fait. C'est mon intuition, ma petite voix, ce que me dit mon cœur. Voilà, c'est ça, mon ressenti. Voilà le principe féminin. Et le principe masculin, ça se voit, ça s'entend quand je parle, quand je fais un geste, quand je fais un acte. Ça, c'est le principe masculin. Et en fait, ça, il faut le transmettre au monde entier, cette façon dont ça fonctionne, parce qu'en fait, on est tous des créateurs. Et si on le savait, on pourrait vraiment, enfin, si on avait conscience de ça, tous, ce serait génial ce qui se passerait. Autant je crée ce qui ne me plaît pas, autant je crée ce qui me plaît, en fait. Et quand je crée quelque chose qui ne me plaît pas, comme c'est moi qui l'ai créé, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'accueillir ce que j'ai créé. Parce que si je fais la guerre à ce que j'ai créé, je me fais la guerre à moi-même. Merci. 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 Merci.